... Connaître et vivre selon les principes et les lois du royaume. Il faut les connaître et il faut les pratiquer afin que nous soyons déjà heureux sur cette terre et que nous puissions avoir l'assurance d'entrer dans la gloire. Matthieu 5, verset 20 à 22. Et nous pouvons ajouter juste un rappel. Marc 7, verset 5 à 13. Matthieu 5, verset 20 à 22. Car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'était le premier principe que nous avons abordé, mais qui n'est pas normalement le principe, mais le sommet, l'objectif. Tous ces principes ont pour mission de nous amener à avoir des valeurs très élevées et qui nous distinguent des gens de ce monde. Et comme nous l'avons dit le jour qu'on a parlé de ce passage, nous pouvons avoir une justice qui surpasse celle des pharisiens, des religieux, de venant à l'église, mais sans être transformés, que quand nous laissons les maîtres changer notre cœur. Cette justice, c'est une justice du cœur. Elle naît là-bas, là à l'intérieur. Et quand l'intérieur est transformé, automatiquement, l'extérieur sera affecté. Et l'extérieur va obligatoirement manifester la nouvelle vie qui est entrée là à l'intérieur. C'est pour ça que l'apôtre se porte ici. Quelqu'un est en Christ. Il est une nouvelle création. Il a reçu une nouvelle vie, un nouveau cœur, de nouvelles ambitions, un nouveau style de vie. Et tout ce qui était ancien, c'est-à-dire qui était produit par les cœurs anciens, disparaît. Amen. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point, tu ne tueras point. Celui qui tuera, mérite d'être puni par le juge. Mais moi, je vous dis, que quiconque se met en colère contre son frère, mérite d'être puni par le juge. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhedrin. Et que celui qui lui dira, insensé, mérite d'être puni par le juge. De la gêne. Amen. En introduisant ce message, disons, le sous-thème d'aujourd'hui, la quatrième, loi du royaume, c'est que tous les fiches du royaume doivent savoir que la colère est un meurtre. la colère est un crime. La colère est un crime. Voilà. C'est dont nous allons parler ce matin. Et ce matin, c'est un matin de gloire. Nous aurons aussi la cinquième. Nous irons à 10h30 normalement. C'est un matin. Dieu a l'oeuvre. Et je crois que cette parole va nous transformer. Dans ce passage, du verset 21 jusqu'au verset 48, jusqu'à la fin de ce chapitre 5, pendant ce long serment qui introduisait son ministère, où il donnait la constitution de son royaume, du verset 21 à 48, Jésus va faire six réproches, va recadrer six passages de l'Évangile qui ont été tordus, dénaturés par des scribes et des pharisiens et qui les avaient fait perdre leur sens et qui avaient fait diminuer leur efficacité. Jésus va corriger les faux enseignements des rabbins et comme vous le savez, dans les passages que j'ai donnés de Marques 7, les Juifs avaient ajouté beaucoup de coutumes humaines, de lois des hommes et ils les ont mis au-dessus de la parole de Dieu et ils leur ont donné plus d'importance que la parole et ils ont même à certains endroits remplacé la loi de Dieu par leur coutume. Et ici, Jésus s'adresse à ses disciples, c'est vrai, mais aussi à toute la foule qui était là, sachant que tous étaient des Juifs et il a commencé après avoir donné ses valeurs du neuf premier verset, il a commencé maintenant à corriger les erreurs placées volontairement par les anciens. À six reprises, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Ce qu'il veut simplement dire, vous avez entendu que les anciens ont dit. Et quand il parle des anciens, il parle des pharisiens, des scribes, de cette classe de leaders. Il voulait dire, je vais corriger les erreurs qu'ils ont ajoutés. et il lui disait, et moi, je vous dis. Quand Jésus dit, et moi, je vous dis, premièrement, il n'annule pas la parole de Dieu. Il n'annule pas la loi de Dieu. Nous avons vu le dimanche passé, le verset 17 à 19, que Jésus avait dit que la loi ne peut pas être abolie. que même chaque trait de loi doit s'accomplir. Donc, Jésus n'est pas le dimanche, mais plutôt, il a confirmé en l'opposant aux faux enseignements des anciens juifs. Il voulait dire, en quelque sorte, ceci. Laissez-moi vous dire ce que les Écritures elles-mêmes affirment à ce sujet par rapport à tel point. Et ici, la loi de Dieu, le commandement de Dieu qui a été tordu, c'est celui-ci. Tu ne tueras point. Et Zod 20, 13. Tu ne tueras point. Et déjà, dès Genèse 9, le verset 6, Dieu dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Au travers de ce passage, Dieu donne deux choses. Il dit, premièrement, il nous fait connaître le châtiment sévère qui est réservé à tout celui qui met fin volontairement à la vie de l'autre. Et ce châtiment, c'est celui qui tue un homme doit aussi être tué. C'était ça la loi de Dieu. Et désirément, il donne la raison pour laquelle on doit tuer cette personne qui a mis fin à la vie de l'autre. Simplement parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et tuer, c'est s'en prendre au caractère divin de l'image de Dieu. Ici, bien sûr, sont exclus la peine capitale. Celui qui doit tuer, qui était chargé de déquitter la peine des morts sur celui qui avait tué, on ne le considérait pas pour comme un meurtrier. Sont exemptés aussi ceux qui sont tués pendant les guerres. Aussi, des homicides involontaires. Ici, il s'agit seulement d'un homicide volontaire, d'un meurtre intentionnel comme celui de Caïen dans Genèse 4 verset 2 à 10. La Bible dit, elle, c'est-à-dire Ève, enfantant encore son frère Abel, Abel fit berger et Caïen fit laboureur. Au bout de quelques temps, Caïen fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de l'égresse. L'Éternel portait un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïen et sur son offrande. Caïen fit très irrité, soulignez ça, et son visage fit abattu. Et l'Éternel dit à Caïen, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-tu abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi mais toi domines sur lui. Cependant Caïen adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïen se jeta sur son frère Abel et le tue. Le Tenet dit à Caïen, où est ton frère Abel? Il répondu, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Cinq vérités que je fais ressortir de ces passages que nous venons de lire. Premièrement, c'est ces passages qui montrent la cause qui mène au maître. Trois principalement. premièrement, la jalousie. Quand l'autre a ce qu'on n'a pas, quand l'autre est apprécié là où nous n'avons pas été appréciés, comme c'est le cas ici. Deuxièmement, la colère qu'a y un fils très irrité. Et troisièmement, la haine. La colère a produit la haine dans son cœur pour son frère. Pourquoi lui a été agréé par moi? Et la finalité, il a tué son frère. Comme Jésus dit dans Marques 7, c'est du dédant, c'est du cœur des hommes que viennent les meurtres, les jalousies la haine, toutes ces mauvaises choses. Déshonne vérité, ce que ce passant nous montre, c'est que les sangs créent toujours vengeance. C'est pour cela que Dieu a dit, celui qui versera le sang d'un homme par un homme, son sang sera aussi versé. Les sangs créent toujours vengeance. Celui qui tue par un instrument sera tué de la même manière. Jésus a arrêté Pierre qui avait fait sortir son épée et qui voulait défendre son maître qu'on était venu arrêter. Jésus lui dit Matthieu 26, verset 52, remets ton épée à sa place car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. l'instrument que tu utilises pour détruire la vie des autres, Dieu s'en servira aussi pour détruire la tienne. Troisième vérité tirée de ce passage, comme la deuxième vérité le dit, le sang crie vengeance et quiconque me fait à une vie à cause du sang qui crie sera poussé vers la mort obligatoirement lui aussi. Et la Bible nous dit il ne faut jamais défendre un criminel. Amen. Jamais. Proverbe 28, verset 17, la Bible dit un homme chargé du sang d'un autre fuit jusqu'à la force qu'on ne l'arrête pas un homme chargé du sang d'un autre fuit court jusqu'à une tombe que personne ne l'arrête. Laissez-le aller. C'est à cela qu'il est destiné. Amen. Dans ma carrière, je travaillais pendant longtemps dans un cabinet d'avocats et il y avait des dossiers en tant que chrétien qu'on ne traitait pas parce que nous connaissons la parole. Parole de vie dit un assassin fuira jusqu'à sa tombe. Il ne faut pas l'arrêter. La version du semerdu, l'homme accablé à cause du maître qu'il a commis court vers sa tombe que personne ne l'empêche. Amen. et la quatrième vérité c'est que nous avons vu vers c'est dédié Ève enfantant aussi. La vie commence dès que les décès manches de l'homme et de la femme se rencontrent dans le sein d'une femme. C'est là où la vie commence. Somme 139 verset 13 et 15 à 16 David poussé par le Saint-Esprit dit c'est toi qui as formé mes reins qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Chers parents nous ne sommes que les canaux que Dieu utilise pour donner la vie. C'est Dieu qui donne la vie. c'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret dans une chambre lorsque j'ai été tissé dans la profondeur de la terre. Verset 16 quand je n'étais qu'une masse informe quand je n'étais qu'un liquide tes yeux me voyaient amen Dieu n'a pas commencé à te voir quand tu es né Dieu a commencé à te voir dès ta conception dans les entrailles de ta mère amen et sur ton livre étaient tous inscrits le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux n'existait. Nos jours ne commencent pas le jour de notre naissance. Dans mon acte de naissance il est écrit née le 6 juin 1968 mais pour Dieu mes jours ont commencé au moment où la cémage de mon père a rencontré l'oeuf de ma mère dans les entrailles des mains et c'est à partir de cet instant là que Dieu a commencé à compter mes jours. Qu'est-ce que je veux dire? Que arrêter une grossesse est un péché les mamans et les filles avorter est un crime et tout médecin chrétien ne paie pas faire un avortement. Et si tu as un jour avorté tu as commis un crime et le sang crie vengeance. Alléluia. Aucun maîtrier 4 5 vérité ne paie en prie au ciel. Apocalypse 22 verset 15 d'ailleurs le chien d'ailleurs les meurtriers ne peuvent pas entrer au ciel. Et ici nous venons de voir comment Dieu avait dit tu ne tueras point et que celui qui va oser de tuer doit aussi être tué. Mais les juifs les anciens juifs ont commandement de Dieu en disant celui qui tuera sera jugé. Ils avaient institué une cour civile qui utilisait son propre jugement quant châtiment au châtiment qu'ils allaient infrigé à un maîtrier. Et ils ont annulé ils ont écarté ce que Dieu avait dit le châtiment que Dieu avait imposé et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Vous allez voir partout comment on combat la peine de mort mais Dieu si tu tu on doit te tuer. Et pourquoi ils avaient atténué ils ont mis une cour parce qu'ils même étaient des maîtriers la preuve et qu'ils avaient tué Jésus. Amen. Et ce que Jésus veut nous enseigner ce matin comme au premier écouté est que le maître ne commence pas quand tu prends un instrument ou une arme pour tuer quelqu'un. Que le maître commence dans le coeur. Amen. Si pour les pharisiens les religieux les gens de ce monde on est meurtri seulement quand on met fin physiquement une vie pour nous et dont les valeurs doivent être supérieures à celles des gens de ce monde pour nous Jésus dit nous devenons maîtris à partir du coeur. C'est pour cela tout ce que Jésus enseigne pour le fils du royaume vise le coeur. Sous la Bible dit garde ton coeur plus que toute autre chose. La véritable transformation part du coeur. Toutes les mauvaises choses commencent dans le coeur. Ça part du coeur. Le maître commence par le coeur. Celui qui tue en notant la vie est aussi coupable que celui qui a médité le meurtre dans son coeur. Manifesté à l'extérieur. Proverbe 16 verset 30 Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses celui qui se ment les lèvres a déjà consommé le mal. Le mal commence dans le coeur. Parce que c'est du coeur que viennent toutes ces mauvaises choses. Selon Jésus dans Marc 7 21 à 23 et Jésus dit le premier pas qui conduit au meurtre s'appelle la colère. Amen. Le premier pas que tout meurtrier fait avant de mettre fin à une vie physiquement c'est la colère. la colère était mal grave. La colère était mer prié puissant et en puissance. J'ai aimé la définition du dictionnaire Larousse sur la colère. Que dit le dictionnaire? la colère était un violent mécontentement accompagné d'agressivité. C'est un mécontentement qui est violent et qui s'accompagne toujours d'agressivité. C'est pour cela tous les coléistes sont agressifs. Et ce matin je déclare un matin de délivrance de ces mâles. Cette agressivité se manifeste de deux manières. Premièrement verbalement par des injures de calomnie de mépris et deuxièmement par des zattes pour mettre fin à la vie comme Caillère l'a fait. Et Caillère a commencé par quoi? par s'irriter dans son coeur contre son frère. Et Dieu lui a interpellé déjà parce qu'il était déjà meurtrier en s'irritant contre son frère. Et Dieu lui dit fais attention parce qu'en entraînant cette colère tu vas passer à la deuxième étape. Et il a pris l'avertissement à la légère et il a fini par passer à la deuxième étape il a tué. Dis à ton voisin ne permets pas la colère de prendre place dans ton coeur. Et aujourd'hui nous allons nous focaliser comme Jésus le dit seulement sur la première partie première manifestation de la colère la manifestation verbale. Ici il ne s'agit pas de la sainte colère que tout vrai chrétien éprouve quand Dieu son nom sa sainteté son honneur ses oeuvres sont déshonorées. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Parlons ce matin de la colère qu'on couvre dans le coeur qu'on entretient dans le coeur qu'on rumine qu'on nourrit sans la laisser mourir. Cette colère qui se manifeste par la rancœur par la mertume qui refuse de pardonner. 1 Jean 3 15 La Bible dit quiconque est son frère est un mertrier. Si là où tu es assis assise tu as de la haine dans ton coeur contre quelqu'un sache que pour Dieu tu es un mertrier. Pour Jésus cette colère est un mertre qu'on commet. Celui qu'il entretient et qu'il a dans son coeur est passible du jugement. Jésus dit vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par le juge c'est ce qu'ils ont dit. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. C'est à dire pour Jésus quand on se met en colère contre quelqu'un on devient meurtrier et on mérite de passer par cette cour instituée par les anciens et être déclaré coupable de meurtre et on mérite de subir la peine qui est prévue c'est-à-dire la mort. La colère mérite l'exécution la peine est capitale parce que le fruit de la colère c'est le meurtre. Quand on entretient la colère on finit toujours par mettre fin à la vie de quelqu'un. Et Jésus évoque des expressions toutes de verbal qui étaient utilisées à cette époque par les juifs. Il dit celui qui dira par la bouche. La colère se manifeste d'abord par la bouche. Et nous avons vu la Bible dit cependant Caïen adressa la parole à son frère. Dans l'original il dit cependant Caïen menaça son frère. C'était des propos méchants injuriers. La colère commence toujours par se manifester. par la bouche. Celui qui dira Jésus focalise l'attention sur ce qui sort de la bouche. Celui qui dira Raka Le mot Raka désigne la calomnie. La calomnie c'est une accusation mensongère qui attaque la réputation de quelqu'un. Ca désigne la dérision le fait de mépriser quelqu'un de diminuer quelqu'un de la baisser c'est dire à quelqu'un par exemple idiot mais quand Jésus dit celui qui dira Raka c'est la vie ses propos sont motivés par la colère qui allait à l'intérieur c'est celui celui qui sous la colère qui regarde son voisin imbécile vaut rien quelqu'un de sans valeur je ne suis pas de ton niveau vous voyez les propos qui sortent sont poussés par la colère qui est là à l'intérieur et celui qui prononce ses paroles sous la colère mérite d'être puni ces termes expriment aussi l'arrogance et le mépris et le dénigrement une légende juive qui parle d'un certain Simon qui était un homme brillant intelligent respecté et qui respectait tellement la loi que tout le le considérait un jour pendant qu'il rentrait chez lui un homme de son quartier dont l'aspect physique n'était pas tellement attrayant on dit même que c'était trop lègue de saluer bonjour monsieur Simon et puis monsieur Simon s'arrête il vit cet homme une colère monte dans son coeur et puis il lui dit je ne suis pas de ton niveau comment tu es si laid comme ça et si vilain et il lui pose une question est-ce que tous les gens de ton village sont aussi laids que toi cet homme blessé en lui même se maîtrise il lui dit simplement je ne sais pas mais seulement on va poser la question à celui qui m'a créé dis lui pourquoi as-tu créé une créature aussi laide lui seul pourra te répondre quand on est quelqu'un de colère ça va toujours ensemble avec le mépris des autres injurier quelqu'un c'est injurier son créateur provable 14 verset 31 la bible dit opprimez les pauvres s'est outragé celui qui l'a fait provable 17 verset 5 celui qui se manque du pauvre outrage blesse agresse celui qui l'a fait injurier quelqu'un les traiter des racas sous la colère c'est le tuer c'est tuer sa personnalité la valeur qui se fait de lui même et quand tu tu quelqu'un à l'intérieur en réalité tu l'as tué parce que la bible dit en réalité dans l'homme c'est quoi c'est l'esprit c'est l'intérieur et quand quelqu'un meurt là l'intérieur c'est fini et quand tu injures quelqu'un tu les dénigres tu la baisse tu les et aux yeux de dieu tu as tué sa réalité c'est qu'il est vraiment et tu mérites la même condamnation que celui qui n'a fait que ôter le physique amen le mépris est un maître qui est commis par le coeur c'est un maître du coeur c'est tuer la valeur propre d'une personne et ça mérite comme dit Jésus d'être béni par le sanhedrin le sanhedrin était le conseil suprême juif un peu comme la cour suprême qui était composé de 70 personnes les anciens les hommes estimés d'Israël et avait pour mission de juger les offenses les plus graves et de prononcer les sanctions les plus sévères et quand Jésus dit celui qui lui dira raca mérite d'être béni par le sanhedrin Jésus va dire deux choses que cet injure prononcé sous la colère est une offense extrêmement grave et parce qu'elle est extrêmement grave elle doit être traitée par la cour suprême et parce qu'elle n'était par la cour suprême celle elle mérite aussi la sanction la pri sévère et c'est quoi c'est la mort Amen parce qu'elle détruit l'intérieur des des caca deuxièmement il dit celui qui lui dira insensé stupide fou zoba j'insiste ses propos sortaient sous l'impulsion de la colère je mets d'abord une parenthèse ici le mot insensé qui en hébreu dit marat c'est rébellé contre dieu la bible traite de tout ce qui méprise dieu comme psaume 14 verset 1 comme des insensés c'est à dire des fous c'est là il faut les avertir mais ici c'est accuser quelqu'un à l'appeler insensé mais sous l'impulsion de la colère parce que tu l'es tu es très fâché tu regardes ton enfant tu es en colère du zoba moine prononcez cette phrase tu mérites d'être puni si tu es quelqu'un alors je voudrais parler rapidement des quatre points importants en rapport avec la colère premièrement je voudrais parler de la gravité de la colère et comment les actions faites sous la colère détruisent la vie la gravité de la colère et comment les actions faites ou les propos dites sous la colère détruisent la vie Paul a raison de dire dans Ephésiens 4 verset 26 si vous vous mettez en colère n'épêchez point et que le soleil ne se couche pas sur votre colère qu'est-ce qu'il veut dire si vraiment il y a une raison valable qui te pousse de te mettre en colère contrôle ta colère maîtrise-la et détruis-la domine sur elle ne la laisse pas te conduire à fauter à pécher à faire des choses graves qui peuvent attirer une condamnation sur toi ne la laisse pas régner sur toi et il dit que le soleil ne se couche pas la colère ne peut pas être entretenue pendant longtemps parce qu'elle mène à la destruction à la destruction la version parole vivante dit si vous vous emportez ne commettez pas des péchés ne laissez pas le champ libre à la colère et que votre ressentiment avant la nuit si vous laissez la colère régner en vous quelqu'un vous a blessé si vous entretenez ça ça va vous détruire et ça va vous amener à détruire les autres le deuxième point que j'ai à parler j'aimerais évoquer ces péchés que la colère produit en nous les péchés que la colère nous pousse à faire j'en ai numéré dix la parole de Dieu les péchés que la colère nous pousse à faire la colère nous fait perdre le contrôle Proverbe la Bible dit celui qui est lent la colère vaut mieux qu'un héros et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes mieux vaut prendre celui qui est maître de lui-même qui sait contrôler ses émotions ses pulsions son tempérament que quelqu'un qui à lui seul peut s'emparer d'une ville et détruire toute une armée ennemie mais qui pour un rien il s'emporte il est un jury il perd le contrôle qu'il y ait des gens comme ça docteur en ceci licencié en ceci maîtrise en ceci directeur PDG mais pour un petit rien quand il s'emporte c'est un volcan il perd le contrôle sur sa bouche il ne tient même pas compte de ceux qui sont là ni des enfants il injurie sa femme il bat sa femme il fait sortir des choses qui ne pouvaient même pas sortir un homme comme ça mieux vaut prendre même un bébé à sa place dites-moi Amen si tu es comme ça si tu ne combats pas cette colère tu seras toujours préféré plutôt les autres seront toujours préférés à ta place tu ratiras beaucoup d'opportunités mes filles n'épousez jamais un homme colérique quelqu'un qui vous commencez le fiançaille vous faites ce rendez-vous de vous voir à 15h tu arrives à 15h10 et s'emporte comme s'il était déjà ton mari comme s'il était déjà ton il prend même la place de ton père passe ça avec moi la prochaine fois tu auras une gif si tu vois ça le problème c'est que vous êtes trop naïf quand tu vois ça c'est un feu rouge qui s'est allumé bon yé mieux vaut aller prendre un homme qui n'a pas de diplôme mais qui est maître de lui qu'un licencié mais qui pour un petit rien les yeux deviennent rouges on commence à les bloquer même en cours de route laisse-moi laisse-moi tu seras toujours mis à côté les autres seront pris à ta place vous qui êtes des patrons n'engagez jamais un colérique ne mettez jamais à la tête quelqu'un qui est colérique il ne faut jamais le promouvoir quelles que soient ses compétences les caractères doivent primer par rapport aux compétences les compétences on peut les créer chez quelqu'un tu peux l'envoyer se faire former mais les caractères on ne les crée pas c'est Dieu qui les crée c'est pour cela quand Jésus est venu il n'a pas pris tous ses docteurs de la loi il a pris ceux qui n'avaient jamais été à l'école mais qui savaient se contenir la Bible dit observez parmi vous il n'y a pas beaucoup de gens de haute classe il n'y a pas beaucoup de gens et moi je suis moi je suis car Dieu a pris des choses faibles pour confondre celles qui sont fortes Dieu a choisi des choses inutiles celles qu'on rejette pour confondre celles qui sont tenez compte de ça dans vos choix deuxième péché que la colère nous fait faire la colère te fera faire beaucoup de bêtises dis à ton voisin beaucoup elle te poussera à commettre beaucoup d'erreurs irréparables parfois Proverbe 14 verset 17 la Bible dit celui qui est prompt à la colère fait des sottises Parole de vie dit celui qui se met en colère facilement fait des bêtises la version son fils matin dit l'homme colère fait de folie nouvelle Bible seconde dit il agit comme un imbécile je vous ai raconté un jour un grand ami au pasteur qui fait la prison pour pas moins de 20 ans minimum avant qu'on puisse revoir sa condition sa femme qui avait simplement mis un peu trop de sel dans la nourriture dès qu'il goûte il y avait trop de sel il s'élève en colère ça c'est quelle nourriture ça même les chiens ne peuvent pas manger ça et sous la colère il pousse sa femme elle a perdu l'équilibre dans leur salon il y avait des poteaux de colonnes et vous avez le carré un peu en béton qu'on fait en rentrant ça tellement qu'il avait poussé fort sur cette colonne elle a la mer sur place trois enfants trois petits enfants de moins de 10 ans perdant un jour une mère de un père parce qu'il va en prison récupéré par on appelle ça quoi rêve sociale c'était en Europe jusqu'à aujourd'hui pour une sauce vous trouvez ça normal et ça c'est parce que le monde a changé la loi de Dieu selon la loi de Dieu il devait être su tuer le même jour jeune fille tu vois ce qui peut t'arriver si tu épouses un homme comme ça il ne faut pas dire je vais les délivrer comme tu l'as dit on ne délivre jamais quelqu'un sans sa volonté on ne délivre jamais on ne délivre jamais que la colère nous fait faire la colère va te pousser toi-même à dire aux autres que tu es un fou qu'on ne peut pas te faire confiance toi-même par les actes qu'elle va te pousser à faire proverbe 14 verset 29 celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie celui qui est prompt à s'emporter qui se fâche facilement il proclame sa folie lui-même il prend le micro il dit à tout le monde je suis un fou mais ne faites jamais confiance qu'à t'empêcher la colère fera de toi un provocateur des querelles des disputes et des bagarres et tu finiras en prison proverbe 15 verset 18 un homme violent est titre des querelles mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes un homme violent est titre des querelles or de Timothée 2.24 la Bible dit ce n'est pas bon qu'un serviteur une servante de Dieu ait des disputes proverbe 30 verset 33 la Bible dit la pression de la colère produit des querelles quand ça brûle là quand tu ne sais pas la contenir ça produit des querelles cinquième péché la colère va te pousser à commettre beaucoup de péchés proverbe 29 verset 22 un homme colère est titre des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés beaucoup pas peu un furieux commet beaucoup de péchés sixièmement la colère va te pousser un peu comme une répétition à dire aux autres que tu manques de sagesse que tu n'as pas le sens de responsabilité un homme colérique n'a pas le sens de responsabilité c'est pour ça que j'ai dit ne lui confiez jamais des tâches proverbe 19 verset 11 l'homme qui a de la sagesse est lent la colère et il met sa gloire à oublier les offenses proverbe 12 verset 16 l'insensé laisse voir à l'instant sa colère voilà quelqu'un qui est insensé il fait manifester facilement sa colère septièmement la colère fera que tu ne sois pas fréquentable si tu es un homme une femme de colère beaucoup de gens vont s'éloigner de toi de gens vont se retirer proverbe 22 verset 24 à 25 la Bible dit ne fréquente pas l'homme colère ne va pas avec un homme violent des pères que tu ne t'habitues à ce sentier et qui ne deviennent un piège pour toi dis à ton voisin ne fréquente jamais un colérique et si tu es un colérique aye la sincérité de dire à ton voisin ne me fréquente jamais parce que si tu me fréquentes tu vas finir par devenir comme moi je deviendrai un piège pour toi c'est à dire je vais te pousser à faire des choses qui vont pousser Dieu à te tuer dis lui tu ne seras pas fréquentable huitièmement la colère fera que tu subisses beaucoup de peines tu connaîtras beaucoup de coups beaucoup de douleurs et de souffrances proverbe 19 verset 19 celui qui la colère emporte doit en subir la peine comme l'exemple que je vous ai donné ici il est en prison maintenant ça fait même déjà plus de dix ans celui qui la colère emporte doit en subir la peine si tu ne veux pas en subir il ne faut pas lui laisser t'emporter mais vieillement la colère produit toujours ce désir de se venger de se faire justice soi-même Romain 12 17 à 19 ne vous vengez pas vous-même laissez Dieu faire la vengeance et dixièmement la mauvaise gestion de la colère provoque non seulement beaucoup de péchés provoque plutôt beaucoup de péchés mais je précise ici par la langue et voici quatre principaux péchés provoqués par la colère au travers de notre bouche premièrement celui qui laisse la colère le dominer les gens colériques parlent beaucoup or proverbe 10 verset 19 la Bible dit celui qui parle beaucoup ne manque pas de péchés mais celui qui retient sa langue est un homme prudent on fait sortir on raconte on dit n'importe quoi deuxièmement la colère nous pousse aux ingilles comme Jésus le dit ici sur la colère Raka troisièmement les colériques dévoilent toujours les secrets qu'on les a confiés les gens colériques ce sont des gens le jour où tu lui fais quelque chose tu lui mets en colère sous sa colère parce que la colère lui fait perdre le contrôle il commence à dévoiler les secrets toi tu joues avec moi un homme de rien n'est-ce pas toi qui m'avais dit que tu avais volé là-bas je ne suis pas de ton espèce il fait sortir les choses qu'on lui avait dit en secret ne confiez jamais vos secrets à quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de lui-même sachez ceci quand quelqu'un te fait confiance s'ouvre et te parle de sa vie même le jour où il te verra un mal grave tu n'as pas le droit de dévoiler ce qu'il t'avait dit c'est mauvais de trahir la confiance de quelqu'un proverbe proverbe 11 verset 13 celui qui répand la calomnie dévoile les secrets nous avons vu que la colère de singe pousse à calomnier proverbe 20 verset 19 celui qui répand la calomnie dévoile les secrets ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres proverbe 25 verset 9 défend ta cause contre ton prochain mais ne révèle pas les secrets d'un autre de père qu'en la prenant il ne te couvre de honte et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas parmi les fautes qui font que quand tu les commets tu te colles une honte qui ne s'efface pas il y en a deux un la dure terre deux le fait de dévoiler les secrets des autres ne soyez pas des gens colériques et qu'à t'empêcher la colère pousse des gens à dire des insanités quand quelqu'un se met en colère il faut voir parfois des couples qui se battent sous la colère des choses qu'ils disent parfois ils vont même jusqu'au tribunal pour les divorces sous la colère parce que l'autre tu fais sortir des secrets intimes de toute une vie ensemble les colériques disent n'importe quoi tout n'est pas à dire Amen la deuxième le deuxième point que j'ai à dire sur la colère c'est comment combattre la colère que faut-il faire que faut-il faire pour la combattre et la vaincre la première chose si tu veux vaincre la colère il ne faut jamais ouvrir ta bouche quand tu es en colère Amen chaque fois que tu es en colère n'ouvre jamais ta bouche psaume 39 verset 2 à 4 David dit je disais je veillerai sur mes voies de perdre péché par ma langue je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi je suis resté muet dans le silence je me suis tu quoi que malheureux et ma douleur n'était pas moins vive mon coeur brûlait au-dedans de moi un fait intérieur me consumait qu'est-ce que David dit quelqu'un l'a oppressé et ici il fait allusion à ce que Chimé proclamait celui qui a fouillé son fils l'ingérier il dit ses paroles m'énerver j'étais en colère ça brûlait au-dedans de moi et maintenant tant qu'il était là en face de moi j'ai pris la décision il dit pour ne pas baisser j'ai fait quoi j'ai mis un frein à main il faut aller voir le fabricant de ton corps demande lui de mettre un frein sur ta langue pour que chaque fois quand ça brûle quand il veut il dit Amen il dit je suis resté muré en silence je me suis tué tant qu'il était là tant que je l'ai regardé mais écoute ce qu'il dit ma douleur n'était pas moins vive il dit un feu brûlé là je sentais qu'il faut que je parle mais je savais que si j'ose parler maintenant après tout ce qu'il m'a dit si j'ose laisser ma bouche s'ouvrir ce qui va sortir ça sera grave et qu'est-ce qu'il fait il dit je me suis tué je me suis contenu chaque fois que tu es en colère n'ouvre pas ta bouche si tu sens que tu es incapable de te contenir mon frère ton épouse t'a tellement énervé sors démarre ta voiture viens me voir même à minuit 4h on va t'ouvrir je vais arrêter mon sommeil on va rester à déparler jusqu'à ce que tu t'es calme Amen tant que celui qui t'a énervé en face de toi ne parle pas tant que ça brille au-dedans de toi ne parle pas deuxième chose pour combattre la colère apprends à faire cette prière de David elle se trouve dans le passage qu'on vient de lire mais j'aime plutôt comment il dit ça dans le psaume 141 verset 3 Éternel mets une garde à ma bouche veille sur la porte de mes lèvres Amen il dit mets une garde sur ma bouche quand tu sens que tu ne sais pas te contrôler fais cette prière Seigneur mets une garde sur ma bouche mets-moi un cadenas dès que tu sens que là ça commence à brûler tu viens tu fais bam ça se bloque Amen si tu fais cette prière ce matin Dieu va t'exercer il va mettre une garde sur ta bouche troisième chose à faire c'est prendre la résolution de ne pas se fâcher quels que soient les problèmes bien aimé nous avons toujours un choix à faire j'aime ce que cet homme de Dieu disait il dit tu ne peux pas interdire aux oiseaux de voler au-dessus de ta de ta tête mais tu peux les interdire de faire leur nid sur ta c'est impossible que tu interdises aux gens de t'énerver au travail tu auras des gens qui vont t'énerver ta propre femme aura t'énerver ton mari aura t'énerver ou dans les départements même ici à l'église il y aura des gens qui vont t'énerver en route il y a des gens qui vont t'énerver en bus il y aura des gens qui vont t'énerver que tu les veilles ou pas mais tu as un choix à faire soit de te fâcher ou de les ignorer Amen j'aime souvent dire aux frères même parfois quand ils viennent me dire au bureau parce qu'il faut continuer toujours à parler sur l'habillement des sœurs il y a toujours des sœurs qui se mettent si je dis oui on va continuer à parler c'est vrai mais il y a aussi une chose que tu dois faire si on peut empêcher aux femmes de mal s'habiller à l'église tu ne seras pas de collègue de service femme de mal s'habiller au travail mais au moins tu sauras si tu veux empêcher tes yeux de les regarder ici à l'église on va empêcher mais dès que tu vas sortir ici tu vas entrer dans un tati où à côté de toi il y aura une histoire ici et de choisir soit de faire tout le temps soit de faire ça jusqu'à ce que tu vas descendre Amen donc te mettre en collègue est un choix et si tu as pris conscience ce matin que ce choix est condamnable au même titre qu'un maître par Dieu et qu'en tant qu'enfant de Dieu tu dois amener ton échelle de valeur à ce niveau là alors dater de ce matin ne te fâche plus jamais dites-moi Amen quatrième chose cherche une délivrance si ta colère est d'origine diabolique ah parce qu'il y a des colères qui sont d'origine diabolique il y a des gens qui il est calme même lui-même après sa colère là il ne sait pas expliquer pourquoi il s'énerve comme ça mais vous parlez bien vous causez bien et puis t'incliner donc il passe à 180 en l'air d'un homme qui sourit à un homme qui commence à te battre jusqu'à vouloir te tuer et puis après lui-même il s'est dit il ne sait pas quand à ce niveau là elle est diabolique tu as besoin d'une délivrance c'était ça la colère qu'avaient c'est des fils de Jacob Simeon et Lévi Genèse 49 verset 5 à 7 Simeon et Lévi sont frères les grèves sont des instruments de violence que mon âme n'entre pas dans l'air conciliabile que mon esprit ne s'inuse pour les rassembler car dans l'air colère ils ont tué des hommes dans l'air colère ils ont fait quoi ? ils ont tué des hommes la colère était maître je vous ai dit c'est le premier pas qui mène à maître à tuer ils ont tué toute une ville parce qu'un homme avait violé les soeurs et il est même venu sa main pour épouser les soeurs mais ils ont monté toute une histoire pour les tuer et ils ont tué à deux tous les hommes de tout un pays dans l'air colère et dans l'air méchanceté ils ont coupé le jarret des taureaux maudite soit leur colère car elle est violente et leur fureur car elle est cruelle je les séparerai de Jacob et je les disperserai en Israël bien aimer la colère attire un jugement vous savez quand Dieu avait interdit à Moïse de donner des portions de terre aux Lévites c'était une malédiction que les pères avaient prononcée à cause de leur colère je vais les disperser à Israël ils n'auront pas un endroit propre et je vais les disperser partout dans tous les territoires et c'est ce qui a été fait la colère fera qu'on te chasse elle est criuelle si tu n'as pas cette colère cinquièmement pour vaincre la colère il faut savoir se retirer avant que la dispute s'anime quand tu sais que tu te fâches facilement un moyen de vaincre la colère par exemple une famille ou une chambre allez sur un sujet tu mets un avis ta femme donne un avis contraire tu insistes elle insiste tu sens ton coeur tu commences à t'énerver la Bible dit dès que tu sens ça ce qu'il faut faire retire-toi Amen Amen Proverbe 17 verset 14 Commencer une querelle c'est ouvrir une digue quand vous ouvrez une digue les os vont emporter toute la vie quand tu commences une querelle ça va vous emporter ça va emporter l'harmonie dans les couples ça va emporter la joie ça va emporter l'intimité ça va emporter beaucoup de choses alors pour éviter que ça vous emporte la Bible dit avant que la dispute s'anime fais quoi retire-toi Amen dès que tu sens que si on continue à traiter ce dossier ici bon chérie on sursoit on en parlera et quand la femme dit non seulement maintenant toi tu es toujours comme ça quand tu sens que tourne-toi un peu en disant Seigneur ferme ma bouche Seigneur ferme ma bouche je t'en suis plus ferme on va en parler aujourd'hui de maman à cause de vous même tu sens ça la Bible dit fais quoi retire-toi sors tu cahiers dans la chambre va au salon commence la langue fouille pourquoi parce que si vous commencez la querelle vous ouvrez la digue vous connaissez la digue ce sont des barrières qu'on met pour empêcher qu'il y ait des eaux de plouilles quand ça vient que ça entre commencer une querelle c'est ouvrir la digue donner un boulevard à ces eaux de venir tout en porter si tu ne veux pas que ça arrive dans ta maison dès que tu sens tu te connais nous nous connaissons n'est-ce pas je parle surtout aux hommes le matin là tu as bien prié qu'est-ce que tu dis de l'argent qu'ils t'avaient demandé tu sais chérie tu sais que j'en ai pas toujours j'en ai pas j'en ai pas et puis tu sens première chose je t'en supplie Seigneur mets un cadenas fais ça à l'intérieur elle continue à parler accepte d'être pris comme un faible sors Amen et la dernière chose pour terminer dernier point ce sont les choses qui font naître la colère il y en a trois quelles sont les choses qui font naître la colère premièrement ce sont des réponses dures Proverbe 15 verset 1 la Bible dit une réponse dure et cite la colère c'est pour cela j'aimerais nous encourager dans la vie des couples dans les départements en famille au travail apprenons à bien répondre aux autres Amen une réponse dure et cite la colère deuxième chose qui fait naître la colère c'est l'ivronnierie est-ce qu'il y a quelqu'un qui boit ici ah merci merci pour votre honnêteté merci l'ivronnierie est une grande maternité qui accouche toujours la colère Proverbe en tout cas je me donne le pouvoir aujourd'hui vraiment de déborder parce que ce matin est un dieu de délivrance Proverbe 23 verset 29 verset 33 si nous pouvons tous ouvrir nos bibles là-bas Proverbe 23 verset 29 vous y êtes? vous y êtes? pour qui il est? ah pour qui il est? hélas pour qui il est? on peut lire ça ensemble pour qui il est? pour qui il est pour qui il est plainte pour qui il est blessu sans raison pour qui les yeux rougent la Bible répond verset 30 pour ce qui s'attardent auprès du pour ce qui vont déguster le vin la Bible ne parle même par vous qui dites non non ce qui est mauvais c'est de s'enivrer la Bible parle de quoi? déguster. C'est quoi déguster? Ceux qui sont devenus ivrons ont commencé par déguster. Et quand vous allez lire les derniers versets, celui qui avait commencé par déguster, il arrive à cette phrase tous les jours, j'en veux encore. Pour qui les dispute? Pour ceux qui vont, si ça tarde, voilà les mots qu'ils ont utilisé. Pour ceux qui s'attardent, qu'ils restent des heures et des heures auprès du vin. Verset 31, ne regardez pas le vin qui paraît d'un beau rouge qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Vous voyez ça dans les publicités, n'est-ce pas? Quand on met ça, on dit pépélez-le mon gongo. Mets-la. Mets-la. Ça fait des perles. Ça fait des mousses. Pépélez-le. Ça détruit le foie. Ça détruit le cœur. Et parmi les choses que ça fait, ça te pousse à devenir colérique. Il finit par mordre comme un... La bière que tu prends, ça mord comme un serpent. éparpiqué comme un basilic. Le basilic, c'était une sorte de scorpion qui avait existé à l'époque de l'Égypte ancienne. et on dit que ce scorpion tué simplement par un regard quand il te fuit en face. Au bout de 5 à 10 minutes, tu tombais. C'est pour dire voici ce que les vins mêlés se fait. qu'est-ce qui va arriver ? Tes yeux se porteront sur des étrangers. Première chose que la boisson pousse, ça pousse toujours à la perversion de cette ciel. À l'infidélité. C'est un stimulant. Deux. Et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu vas perdre le bon sens. Tu vas commencer à raconter n'importe quoi. C'est pour ça quand tu rentres là à la maison après avoir vu bu ce qui te fait parler là c'est ce que tu as pris là. Et les paroles qui vont sortir là qui ne sont pas des paroles de bon sens vont choquer l'autre. Et quand il va réagir ça s'enflamme. Tu gagnes quoi ? Ton propre argent te détruit. Ton propre argent détruit ton foyer. L'argent que tu pouvais économiser pour assurer l'avenir. J'étais dans une banque. Je parlais avec un immoire qui me montait l'importance d'épargne. Et il m'a dit ceci. Pasteur, est-ce que tu sais que si tu t'engages à épargner chaque mois pas dix dollars les prix d'une bière chaque mois au bout de vingt ans tu vas assurer le frais de minerval de toute une vie de ton enfant à l'université. Simplement si tu te prives d'une bière je le dis ça fait trente-trois ans que je n'en touche pas. L'ivrugnerie ça détruit. La troisième chose ce sont des discussions vaines. Dans ces discussions vaines il y a le désir de convaincre de montrer aux autres que ton opinion est la vraie. Celui qui a la mission de convaincre c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela la Bible nous interdit d'avoir des discussions même sur les choses de Dieu. J'ai vu des gens se battre. J'ai vu des aînés qui sont restés toute leur vie. Dès six heures on a grandi avec eux ensemble. Ils se mettent ils viennent au coin. Il y a une maman qui vendait des beignets depuis notre enfance ça fait aujourd'hui une quarantaine d'années. Et tous ces jeunes gens du quartier venaient se mettre là très tôt du matin. Il y en a qui viennent même en essuie torsine qu'il y a l'autre essuie au cou on commence d'âme on mange les beignets d'âme et puis voilà son oh c'est qui non c'est pas ça non c'est réel et puis après petit je te dis que c'est pas ça qui est le meilleur on vient non bon des discussions folles et inutiles la Bible dit elles font naître des querelles que Dieu vous bénisse c'est